On attrape notre film d'Ariane et aujourd'hui vous allez nous parler d'un nouveau genre d'artiste. Oui ce sont des artistes qui peignent, qui dessinent avec leurs parties intimes. Il y en a un qui s'est fait remarquer. Ça vous amuse déjà ? Vous les connaissez ? Non non pas du tout mais c'est pas la première fois que vous nous racontez ça. Je vous avais parlé de Picasso. Il me semble que j'avais parlé en effet une fois d'une femme qui peignait avec le sang de ses règles, ça c'est vrai que j'en avais parlé et qui tricotait même avec un temple. Enfin c'était horrible ce que je vous avais raconté, je vous l'accorde. Mais Picasso lui est un Australien peu ordinaire qui a décidé de peindre des toiles assez curieuses, plutôt des portraits. Avec son pénis il le trompe dans différents pots de peinture et alors comme ça... Vous êtes sûr qu'il le trompe vraiment dans la peinture ? Tout à fait. Parce que comment il le nettoie après le pauvre avec le white spirit ? Alors il a quand même des peintures particulières en acrylique avec de l'eau. Oui voilà, Sylvain Mimou nous êtes d'accord, faut pas tremper son pénis dans n'importe quoi. Exclusivement, c'est ce qu'il dit, de la peinture acrylique qui part à l'eau avec l'accord de son médecin. Voilà ce qui est écrit quand on regarde un petit peu le travail de ce monsieur sur son site internet, Picasso, donc Prick parce que ça veut dire pénis en anglais. Et alors il s'est fait connaître avec cette représentation de George Bush. Simplement à l'aide de son pinceau, donc très intime. Voilà, c'est assez curieux. Et puis quand on regarde un peu aussi d'autres personnes... Remarquez, c'est pas... Enfin je veux dire, si on a un peu de talent pour peindre, pourquoi pas ? C'est pas... Je veux dire, c'est un pinceau comme un autre. Oui mais on appelle ça le pinceau, oui, c'est pas si étrange que ça, finalement, quand on voit ce qu'on est capable de faire avec. Vous vous rappelez aussi de ce type qui s'amusait à jouer du piano, mais là c'était plus pour la blague, simulant qu'il était capable, avec un pénis dur comme un oeuf de l'acier, de jouer du piano caché derrière son piano. Mais évidemment, c'était de la blague. Enfin, c'est vraiment que vous ayez déjà vu ça, moi, j'ai de vous. À mon avis, on peut, avec un pénis en érection, faire du bruit, oui. Oui, bien sûr. De là être virtuose, c'est une autre histoire. Et de là être mélodieux. Voilà, là je serais un peu plus mesurée. Et puis, vous avez aussi cette femme, elle, qui utilise ses seins, cette fois. C'est une Californienne, Mercier Oak. Parce que son clitoris, ça ne doit pas être facile de peindre avec son clitoris. Ou alors, c'est vraiment comme de l'impressionnisme. Un petit-petit-touche, vous voyez. Mais c'est ce qu'elle fait. Pointillisme. Pointillisme, exactement. Et bien, la Californienne, Mercier Oak, elle, fait vraiment de l'impressionnisme. Parce que c'est par touche. Touche de tétons. Avec ses mamelons, donc oui. Trempée, oui, dans la peinture, cette fois. Décidément. Et donc, elle caresse la toile avec sa poitrine pour nous donner des paysages imaginaires. Allez sur rmc.fr, je vous en ai mis quelques... Alors là, le côté artistique, j'ai du mal à le trouver. Je ne sais pas, Sylvain Mimoune, vous me direz que parfois, quand on regarde la peinture moderne, on se pose aussi des questions, mais bon. Et puis, ça se vend, ces trucs-là. Oui, alors ça se vend. Par exemple, vous voyez, Picasso, lui, vous propose, Brigitte, si vous lui envoyez votre portrait en photo, eh bien, pour 75 dollars, il va vous peindre avec son pénis. Oui, mais jusqu'à présent, j'ai plutôt utilisé les pénis autrement, moi, personnellement. Et vous n'aviez pas à payer, sans doute, non plus. Non, je ne vais pas encore payer. Ça viendra, il faudra que je paye, je le sais. Je ne vais pas vous détailler non plus l'artiste qui s'amuse à peindre à coups de paix vaginales, parce que ça existe, pour de vrai, et là, ça dépasse tous les records les plus farfelus possibles et imaginables, en aspirant toujours ce même type de peinture par les voies vaginales et en l'expulsant par un paix. Là, je crois que c'est carrément très dangereux pour la santé, non ? De s'introduire de la peinture dans le vagin. Parce que ces produits-là, bon, ils ont beau être à l'eau, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'eau qu'ils sont absolument inoffensifs de tout. Donc, après, qu'ils voient avec leurs médecins, puisqu'apparemment, ils voient des médecins à qui ils demandent ça. Après, casseux, oui, à son médecin personnalisé, rien que pour lui, qu'il lui fait ses ordonnances pour sa peinture spéciale. Sous-titrage ST' 501